Salut à tous et salut à toutes, c'est Friano22 pour un nouvel épisode sur ProSacriMajer avec la Lotto Bellissol et cette fois-ci c'est KürnBrussel et Kürn que nous allons jouer. Donc une course encore avec des pavés mais qui devrait se terminer par un gentil petit sprint. Donc voilà, pour les pavés nous avons Jürgen Ruhlans, Tony Gallopin, André Graeppel, Kuni De Haas, Jürgen Van Den Bruchwet, de la partie COM, je vais rajouter Jans de Bouchereux et Yael Van Den Der, il est déjà là. Mais on va rajouter aussi Bookmans, on va rajouter Chris Bookmans, qui protégera qui ? Bookmans protégera Fuland, c'est vrai qu'il est à la limite Van Den Der, Van Den Bruchwet, pourquoi il viendrait ? Ouais pourquoi ? Non, on va plutôt mettre alors Pac-Cyberk à la limite, on pense que Berk on l'enlève, voilà. Donc l'équipe sera composée de Jürgen Van Den Der, Tony Gallopin, Lars Eiting, Pac-Kennie De Haas, Murray Graeppel, Jürgen Ruhlans, Chris Bookmans et Jans de Bouchereux. Nous allons rouler sur le Neo Fast qui vient tout juste d'arriver. Donc le leader ce sera Ruhlans, équipier Van Den Der, Gallopin, De Haas, Bookmans, De Bouchereux, Bac et Graeppel seront en électron libre. Donc voilà, on se rejoint tout de suite en course 3D. Alors, juste petit point, les petits pavés se trouvent ici, le reste c'est du sprint. Donc, question sprint, on a quand même quasi tout le monde à part Touchwinder Stand, qui savent sprint, dans les plus de 76 en sprint, c'est quand même énorme. Donc voilà, on se rejoint tout de suite en course, à tout de suite. Voilà, voici le profil de Kurt Bruxelles-Kurt, donc avec 1, 2, 3 petits secteurs pavés. Donc j'ai un peu trop forcé sur le pavé, je pense, avec mon équipe. Mais c'est pas grave, on a pas mal de sprinters aussi. Toujours là, Omega Pharma Quick-Step Leader avec Renshaw Petaki, notamment, pour emmener le sprint. Oui, nous avons quand même la présence de Degen Kolb pour concurrencer Jens de Bûcherer, Graeppel, Rolands & Co. Donc voilà, ça va quand même être une belle petite course. On peut peut-être voir qui est là pour la loto. Donc voilà, quand même, là, pour la loto Belissel, ici, on voit peu Pjongel. Et on va remonter tout le peloton. On va voir plus ou moins, on se rejoindra ici pour le petit secteur pavé et le sprint au final. L'attaque de 7, 22, Solart. Nous avons Pussleman, Efron, Hepburn. Nous avons Yann Fuseboucher qui est remonté ici. Stéphane Kunk qui attaque avec Pot. Praitler qui va attaquer maintenant. Hitting Back qui est remonté. Lars Hitting Back. Alors, excusez-moi. Chris Bukmans qui est là. Graeppel. The Haze. Bukmans qui va protéger Graeppel. Quo que non. Plutôt donner ça à Lars Hitting Back. Graeppel. Yann Van Hender, il va lui tenter qu'il attaque. Probablement, ça devrait le faire pour lui. Attaque de Van Hender. Oui, il ne roule pas derrière. Les gars se croisent plus de deux minutes. Ah, Ketaki. Le peloton semble laisser filer. Le peloton a ralenti. Il ne semble pas concerné par cette échappée du jour. Non. Yellow Van Hender ne peut sortir. On va laisser revenir. Tony Gallopin. Jürgen Ruhlanz. On va protéger Ruhlanz par Yann Van Hender. Alors, on se rejoint tout de suite pour ces fameux secteurs pavés. Voici l'échappée du jour. Stefan Keng. Seven Banduselard. Epern. Et Bruce Allman. Donc, à tout de suite. Voilà, c'est parti pour ce petit passage ici. Attention, regardez, il est en train de partir ! Euh... Deux tiers de... Ethics. Coulstep. Attaque ici. Rien de 0 en plus. Chut d'un coureur dans le peloton. Grosz-vous qu'un autre n'a été touché. Et chute de... Tri-Van Rie. De Yo Pils. Ok, il peut à l'air un peu de mal. Logique. Ok. Frucman. Et Bac. On va quand même devoir rouler un certain moment. Oui, roulant. Parce que l'écart devient un peu inquiétant. C'est dommage pour lui, mais... On ne peut... Se permettre. De perdre trop de temps. On va récupérer. Et ça casse derrière. Avec Dufrasm. Hockenstrat. Adams. Schurz. Mels. Et... Il n'y a plus que l'échappé 4 devant. Démarrer de Jungels. Euh, l'échappé 4. J'en compte. 4 échappés. Et Jungels qui a démarré. Un auto qui roule. Un coureur tente sa chance en solitaire. Il y a attaque de Mason. Et ils reprennent du temps. Aussi bien d'un coté que de l'autre. Euh... Dufras plus 1. Triple moins 5. Roulant de 0, c'est bien ça. Roulant de 0. Et... Attaque de Gard... Gardeneille. Hookman. Cici. Qui assure le tempo. Voilà. On a passé tous les secteurs pavés. Sauf ce petit là. Donc... On va se laisser ici. Et on se rejoint. Pour les derniers kilomètres. Le peloton réduit l'écart. Et... Quelque chose de surprenant. Ce plan de kilomètres. Une échappée prend forme. avec 29 coureurs en son sein. Ici il y a Steakmans qui attend le peloton qui s'est complètement relevé. Pourquoi Steakmans attendrait-il ? Ah non il essaye de rentrer plutôt toute la loto et dans ce groupe donc ça c'est bien l'avantage d'être bien placé tout le temps. Juste Bookmans qui va devoir se relever. On va essayer de continuer de rester dans cette cassure de 29 coureurs parce qu'ils devraient le faire normalement pour eux avec Tylingui de Grave, Francis de Grave, Petakki, Warmod, Kuklaire, Kradok, Goss, Rencho, The Ender, Galopin, Debuchereux de Haas, Bac, Roulance, Lars Paul, André Graeppel de Boulder, Depstra, Vandenberg, Leukmans, Van Kertsburg, Degenkolb, Waynans, Timur, Martens, Ando, Kaeser, Decort, Bookmans qui ont que le groupe et Steakmans qui va tenter de revenir en comptant les 7 hommes devant qui se nomment Epern, Vandusselaer, Mason, Jungels, Krenk, Gardein et Brusselman. Donc voilà on se rejoint tout de suite pour... Ah on va arriver. Ouais pas pour le spam tout de suite. Et voilà c'est parti les 20 derniers kilomètres, Vandenberg a attaqué. Et c'est bien sûr la géante accompagnée de anti-groupe Goebert et de la Belkin qui se charge de rouler. Ça nous arrange un peu. Il ne faut pas qu'ils creusent des cars non plus. Et le train de sprint aujourd'hui sera un peu spécial. Il sera lancé en fait par Gallop. Et je vais tenter quelque chose, deux trains en fait différents. Même si j'ai pris note d'un commentaire très intéressant, je vais faire deux trains pour une simple raison un peu anodile. comme ça. Ici c'est une idée que j'ai eue donc voilà. Merci à Yael et Vanador d'avoir protégé tout ce long mes coureurs. Et il ne récupère rien sur Vandenberg. Est-ce que je serai ou pas fermé deux trains ? Ils sont dès qu'on peut suivre. Ok. Je vais former un grand train alors. Euh... Hop. Et oui, Grey Paul ne sera pas le chef de l'onde. Ce sera plus ou moins 5. Ce sera peut-être mieux. Euh... Donc Grey Paul va suivre deux as, deux as, deux bûchereux, deux bûchereux, 85. Ouais. Logiquement, j'aurais dû inverser deux as et deux bûchereux. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier les chapitres du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Logique, Bookmans qui va lâcher aussi. Par contre, moi ça ne me plaît pas Van den Berg. On va essayer de remonter encore un peu avec deux bûchereux. Ouais, il s'est abstra bien mis avec deux corps. Des Gunculp. Je ne sais pas trop où il est. Maintenant, il faut partir. Mais qu'est-ce que fait deux bûchereux là ? Voilà. Les deux as dans la roue. Voilà. Juste le faire ralentir un peu. Tant que deux as reviennent. On le voit en visuel hein. Ce n'est pas là le problème. Oulah ! Attaque de Dagonculp. Euh... Je vais tenter plutôt ça alors. Oui, je suis complètement fou pour tenter ça avec Grapple. Je sais. Encore cinq kilomètres à parcourir. De toute façon, deux as et deux bûchereux sont complètement couilles. Deux as ? Non, pas encore. C'est bon. C'est comme si. Et ça réattaque. Et Grapple. Oui. Ok. Je suis demandé de prendre la route roulante. Trois kilomètres. C'est maintenant qu'il faut tout donner. Galopin. Et Tony. Voilà. Tony Galopin qui revient. Et Dagonculp qui avance très très tôt. On va attendre un petit peu encore. Voilà. Maintenant, il faut lancer Galopin. Le sprint final est lancé. Ca va très vite maintenant. Roulant devrait revenir assez facilement sur Dagonculp. Voilà. On lance un kilomètre neuf cent. Euh... Je vais mettre que les autres doivent gérer automatiquement. Galopin devrait pouvoir se relever là. Et Dagonculp qui continue quand même. Non. Il devrait être récupéré par Roulance. Roulance devrait s'imposer. Assez facilement je pense. Une fois qu'il aura récupéré Dagonculp. Oh oui. Oh oui. Quatrième victoire de la saison pour Jurgen Roulance. Ouais. Il y en a qui ont fait mieux. Je suis d'accord. Mais Roulance va faire quatre. Au moins qu'il y a un retour de Dagonculp. Merde. Si je lève le bras trop tôt. Je suis dégoûté. Ça, c'est clair. Non. Ça... Ça va le faire. Ça va le faire. Même si Dagonculp revient. J'ai juste levé encore les bras un peu trop tôt. Ouh. Quoique. Quoique. Allez. Oui. C'est bon. Ça devrait le faire. Et victoire pour le belge Jurgen Roulance. Victoire de Roulance. In extremis devant Dagonculp. C'est encore une erreur de ma part. Deux fois. Ça a failli me coûter la victoire. Que Köhler va faire trois, quatre galopins. Cinq, deux. Vanhoenberg. Six. Baume. Sept. Tepstra. Galopins qui a bien géré. Creeple est oui. Puis ici, dans ce groupe, nous avions deux Boucheric et deux Haas. Mais ils vont finir beaucoup plus loin. Logique. Ils auront bien roulé pour Jurgen Roulance. Puis nous allons descendre dans le groupe ici avec Bookman, Vanander & Co. Je sais pas, c'est un délire qui vient comme ça. Non, c'est un petit sprint. Hop. Il y a quand même pas mal de Belges et de Neerlande cette fois-ci. Un Français et deux Allemands qui changent un peu ce que je viens de dire. Mais au final, c'est pas mal. Comme top 10 avec Jurgen Roulance, Dagonculp, John Dagonculp, Jens de Koekeler, Tony Gallopin, Stein van den Berg, Lars Boom, Nicky Tepstra, André Krippel, Guillaume Van Kersberg et Björn Leukmanns. Donc c'est vraiment très très bon. Donc voilà, on se rejoint tout de suite pour les podiums. Alors voici les podiums. Jens de Koekeler. 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 Koekeler. le classement de Général par points. Vraiment très très bon début de saison de Jürgen Ruhlans. Si on regarde ici, on renouvellera d'office. Il devra évoluer bien sûr. Mais dans ses objectifs, nous avions Paris-Nice, Rundvanglanderen, Liesbastien Liège, Giro d'Italia, puis il ira au Horde-Vanche. Donc voilà, on va juste regarder vite le classement par se laisser. Classement, Super Prestige avec Galopin qui monte d'une place, Jürgen Ruhlans. Un bon de 15 places, rien qu'avec ses deux victoires. Super Prestige, la Joto est en tête avec 1588 points pour encore 15000. Question Victoire-Monde, Super Prestige, c'est la France devant la Belgique. Mais la France fait 1-5 pour la Belgique, notamment avec les classiques qui se viennent de passer. Question Victoire, nous avons toujours Daniel Ricciardo Dias avec 5 victoires devant Théo Boss, Sacha Modelo est 3ème, 4ème Jurgen Ruhlans, 5ème Marcel Kittel et Balbois-Nagane, 4ème. Deux secondes. Et question équipe, la Loto Billy celui-ci est à 9 victoires, 12 pour Rika Greenwich, c'est déjà très très fort cette saison Rika. Avec une victoire de Sam Belly, Simon Clarke, 2 pour Docteur, 1 pour Jullbridge, 3 pour Gearns, 3 pour Howard, et 1 pour Michael Matthew. Donc voilà, c'était pas mal tout ça. Encore un grand merci à tous et à toutes d'avoir suivi mes vidéos. J'espère qu'on se rejoindra très vite pour la prochaine vidéo, qui sera le Grand Prix du Samin. Oui, pour les pavés. Puis, en même temps que la Dreamstack van West of London, vous aurez le résumé du Grand Prix du Samin, plus la West 1 et 3 jours de la Flandre Occidentale. La Straté Bianchi suivra avec Paris-Nice, bien sûr, la Roma Maxima. Je ne savais pas qu'il y avait des pavés. Et Tireno, Adria et Tico. En tout cas, un grand merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo en ma compagnie. En attendant, je vous dis à bientôt. Mais c'est ce que je réponds. N'oubliez pas d'aimer mes vidéos, d'aller regarder celles de mes amis, de partager et de vous abonner. Merci à tous et à toutes et à très bientôt. Bye bye tout le monde.